Uniforme, Q18001, Ground, 421-705, OK. 421-705, KLM, 830, Fouctos, Notwell, Final, Fouctos. Yeah, 12. Bonjour à tous et à toutes les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 42. Encore mille merci à tous de me suivre et de faire grandir ma chaîne comme vous le faites. Big up à vous, vous êtes super sympa. Merci de suivre mes lives. Hier soir, je me suis régalé à vous faire le live avec le lancer Legacy RG de la maison Aérobask. Encore mille merci à eux de vous avoir offert deux avions qui seront envoyés dans la semaine aux deux gagnants. Comme d'habitude, on va regarder les actualités pour MFS 2020, X-Plane 11 et puis je lirai vos commentaires. Allez les amis, je vous invite à me suivre. Première news, Flight Simulator 2020, Just Flight, sort son BAE Octet 1A, Advanced Trainer. Donc de suite, ACPA28, Just Flight, vous met à disposition pour Flight Simulator 2020, son BAE Octet 1A. Donc c'est un avion de training de la Royal Air Force à la base. C'est un avion britannique, donc avion qui est très très sympa, que j'ai déjà sous X-Plane 11. Je ne pense pas avoir fait de vidéo dessus parce que j'ai beaucoup 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 d'avions sous XP-11. Mais je vais vous faire une vidéo revue sur celui-là, sur cette version pour MFS 2020, parce que Just Flight me le propose. Donc je vais lui répondre positivement pour pouvoir vous montrer ce que ça donne sous Flight Simulator 2020. Donc vous allez avoir des textures 4K, 8K de disponibles dessus. Vous allez avoir un armement bien sûr qui sera sur l'avion mais qui ne sera pas fonctionnel puisque sur Flight Simulator 2020, on ne peut pas faire de combat aérien comme sur X-Plane 11 ou DCS. Donc Just Flight, sort son POG T1, Advanced Trainer, et vous trouverez cet avion sur le site de Just Flight pour la somme de 49,99 dollars USD. Il va vous falloir 1 giga d'espace disque. Et puis sachez que si vous l'achetez pour Xbox, ce n'est pas possible parce qu'il n'est pas compatible avec la version de Flight Simulator sur Xbox. Aerosoft annonce le prix du variant pour le CRJ 900 et 1000. Donc sans aucune surprise, ça va sortir à peu près pour une vingtaine d'euros. On va voir ça en bas, oui, ça va sortir pour 16,80 euros. Donc ça va être juste les variants 900 et 1000. Il va vous falloir avant tout d'avoir le package 550-700 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Si vous n'avez pas déjà le package, vous pouvez acheter l'ensemble des avions pour la somme de 58,82 dollars. Ou alors si vous avez déjà le CRJ 550 et 700, vous pouvez rajouter une petite somme de 16,80 pour avoir le 900 et le 1000. A savoir qu'il n'est pas encore sorti, c'est les prix qu'a communiqué Aerosoft sur son forum. Mais pour le moment, le variant CRJ 900 et 1000 n'est pas encore sorti. Orbex continue son périple sur la Nouvelle-Zélande et sort Auckland City. Donc la ville où vous avez Auckland City qui sort de la part de Orbex. Ce n'est pas très très cher, c'est quelques euros. Vous pouvez avoir ça pour 13,63 dollars AUD, ce que je voudrais faire à peu près du 10 euros. Voilà, vous pouvez améliorer la ville de Auckland City. DR Zivieski Design qui sort Varsovie Modelen pour MFS. Donc aéroport très sympa, très détaillé. On voit qu'on a même des personnes au restaurant à l'intérieur des terminaux. Bon, pas trop d'intérêt ici, mais beaucoup de gens aiment se promener dans les terminaux. Donc ils donnent ce que veulent les gens. Et vous trouverez cette scène sur le SimMarket pour 15 euros. Bien sûr, DR Zivieski Design vous proposera une réduction si vous avez déjà cet aéroport pour d'autres simulateurs. Donc n'hésitez pas à vous connecter à votre compte avant de passer à l'achat pour avoir la remise. Aérosoft publie un aéroport de A-Flights. C'est l'aéroport de Commodo sur MFS 2020. Donc aéroport très sympa, c'est très joli. Franchement, le design des bâtiments est vraiment vraiment esthétique. J'aime beaucoup. Très très sympa. Et vous trouverez cet aéroport... Alors... Non. Vous trouverez cet aéroport sur le Aérosoft Store pour la somme de 16,93$. Ce qui est tout à fait correct pour un aéroport de cette qualité-là. Aérosoft publie un aéroport de Deskais. C'est l'aéroport de Boa Vistas Aristide Pereira. Donc aéroport très très sympa. J'aime beaucoup les screenshots. C'est très joli. Et vous trouverez cet aéroport pour la maudite somme, on va dire, pour le prix de 12,92€ sur le site d'Aérosoft Store. Orbex annonce Sandan Airport. Donc c'est un aéroport norvégien avec une approche qui a l'air très sympa. Moi j'aime bien quand les seuils de pistes sont décalés comme ça, parce qu'on ne doit pas se tromper. L'aéroport a l'air très très sympa. Donc je vous informerai de sa sortie sur la chaîne quand il sera publié. X-Coder sort la scène de Yellowstone pour MFS 2020. Donc c'est un développeur qui développe beaucoup sous X-Plane 11. C'est une réédition de la scène déjà bien optimisée sur X-Plane 11 qui passe sur MFS 2020. Donc c'est la première scène de X-Coder sur FS 2020. Vous trouverez cette scène directement sur le Sim Market, du moins pas sur le Sim Market, parce que le Sim Market c'est autre chose, mais sur le Market de Flight Simulator 2020. Il n'y scène qui tease l'aéroport de Kerry. Donc aéroport qui est en Irlande. C'est un aéroport qui existe déjà sous X-Plane 11 et que vous allez pouvoir retrouver sous Flight Simulator 2020. Donc pareil, je vous informerai de sa sortie dès que le développeur l'aura mis en version Relays. Flightbeam Studio publie des nouvelles de l'aéroport de Auckland City qui est en approche finale. Donc attendez-vous dans les jours à venir à avoir la sortie de l'aéroport d'Auckland. Donc on attend ça avec impatience. Et pareil, comme toutes les scènes, je vous informerai de sa sortie sur les news de la semaine à venir. Donc Auckland Airport pour MFS 2020 qui est en approche finale. Et les screenshots ont l'air très sympas. Ça a l'air très très bien designé. Dernière news MFS 2020 de la semaine. Latin VFR qui sort Jetway Pro pour votre game. A savoir que ça va vous permettre d'avoir des passerelles mobiles avec des textures PBR, des lumières avancées, bien sûr le son des Jetways. Bref, vous pouvez ajouter ce plugin dans MFS 2020 pour la somme de 8 euros. Et vous trouverez ça sur le SimMarket. On en a terminé avec les news FS 2020. On va passer aux news X-Plane 11. C'est parti ! Première news X-Plane 11 est en exclusivité pour la chaîne. Aérobask est en train de développer un nouvel avion, un Diamond DA50RG. Donc avion à venir qui est déjà bien avancé. Là c'est un screenshot sous Blender que vous avez. A savoir que le Falcon 8X est un projet qui est toujours en cours. Simplement, il faut savoir que comme cet avion va être sous licence Dassault Aviation et que Dassault Aviation ne lâche rien facilement. Voilà, donc il faut que les devs fassent des stages chez Dassault Aviation. Donc c'est pour ça que ça prend du retard. Mais croyez-moi, quand le Falcon 8X va sortir, je pense que ça va être un des avions les plus poussés. Tous simulateurs confondus. Donc le DA50, le Diamond DA50RG qui arrive sur X-Plane 11 de la maison Aérobask. Donc news en exclusivité. Merci à Aransor. Toulis publie des nouvelles de son A340-600 et met des previews de l'extérieur, des ailes et du cockpit. Mais vous avez dû sans doute cette semaine voir plein de stream sur des canaux anglophones du Toulis A340. Donc dès sa sortie, je vais vous faire un live découverte en français et on découvrira tous les recoins de l'avion ensemble. On prendra le temps de découvrir l'avion. En fait, je vais faire comme je l'ai fait précédemment avec le JD340. Je vais juste valider l'avion dans mon SIM et je vais le découvrir avec vous. Donc ne ratez rien. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les notifications, bien sûr, des lives et des vidéos à venir. Colimata sort une mise à jour pour son Concorde et pas son Concorde en version V2. Donc voilà, la version V2 apporte beaucoup, beaucoup de modifications entre autres au modèle 3D, au système de navigation, au fuel tank. Bref, très grosse mise à jour. Alors, il subit un bug actuellement que Colimata est en train de résoudre qui pourrait venir d'un plugin externe. Ils sont en train de chercher l'avion au bout d'une heure, une heure et demie. Voilà, fait planter X-Plane. Mais ça pourrait être forcément, ça peut venir également de plugin externe. À savoir que l'avion est à 54,95$ sur le X-Plane.org. Mais si vous avez la version 1, vous aurez 50$ de remise sur la version 2. Donc l'un n'empêche pas de voler avec l'autre. C'est-à-dire que si vous avez la version 1.50, vous pourrez toujours voler avec votre version 1.50 et puis tester la version 2. Donc je pense que le bug va être résolu très très prochainement connaissant Colimata. Colimata n'est pas le genre à laisser un bug aussi majeur sur son avion. Mais il faut le considérer comme un nouvel avion parce que c'est une version 2 qui a été totalement refaite. Les textures du cockpit sont beaucoup plus sympas. Bref, il y a eu de grosses améliorations à part ce plantage. Mais bon, ça arrive à la sortie d'un avion. Il faut qu'il le débugue très souvent. Flight Factor nous met en avant des screenshots de l'extérieur de son triple set en version V2. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument rien à voir avec la version V1. Vous avez toutes les trappes de service qui sont fonctionnelles au sol. C'est quand même assez sympa. Moi, j'ai vu ça uniquement sur les avions aérobases où on pouvait ouvrir la trappe à carburant et mettre le carburant. Et là, comme on peut le voir, c'est très très poussé. C'est ce que je vous disais, la V2, on risque d'avoir une très très belle surprise sur le triple set. Et à mon avis, ça va être le triple set le plus poussé, tout simulateur confondu. Parce que là, pour le coup, Flight Factor a sa QT pour le triple set. Et travaille également avec un mécano officiel sur triple set. Donc, c'est pour ça qu'on a quelque chose d'autant détaillé. On peut le voir sur les trains. Les trains sont très détaillés. La mécanique, le système de piston, de câbles. Bref, j'attends vraiment, vraiment cette V2 avec impatience. Et je vous le présenterai, bien entendu, sur la chaîne. Et dès qu'il sortira, de toute façon, on va en entendre parler de tous les côtés. C'est un avion qui est super attendu également sur X-Plane 11. Rotate confirme que son MD-11 est entré en version bêta. Donc, on peut s'attendre à avoir une sortie dans les mois à venir. Voilà, donc, il montre des screenshots extérieurs de l'avion qui sont très très sympas. J'aime beaucoup cet avion et je me ferai un plaisir à le piloter avec vous et à vous le présenter en live. Comme je vais le faire dorénavant avec tous les liners. Donc, on attend cet avion avec impatience. Il est en version bêta. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas tarder à sortir. Peerle simulation. Sors Charlotte Douglas Airport pour X-Plane 11. Donc, l'OACI, c'est Kilo Charlie Lima Tango. Donc, l'aéroport de Charlotte Douglas. Très bel aéroport. Et vous pourrez trouver cet aéroport pour la somme de 24,99 dollars. Sur le site de X-Plane.org. Donc, vous pouvez acheter cette scène dorénavant. Boonless simulation qui met un trailer vidéo d'un nouvel aéroport. L'aéroport de K.R. Narfon. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. K.R. Narfon. L'OACI, c'est Eco Golf Charlie Kilo. Donc, pour le moment, c'est une preview vidéo. Et je vous informerai sur la chaîne dès que cet aéroport sortira. Fils Air Simulation met à disposition l'aéroport international de Stuttgart pour X-Plane. Donc, l'OACI, c'est Eco Delta Delta Sierra. Donc, l'aéroport très, très sympa. L'aéroport de Stuttgart. Et vous trouverez cet aéroport sur le site de Fils Air pour la somme de 10,00 dollars USD. Donc, c'est une somme qui est tout à fait, on va dire, tout à fait correcte pour ce type d'aéroport. Pour 10,00 dollars, vous pouvez avoir accès à l'aéroport de Stuttgart. On en a terminé avec les news X-Plane 11. Je lis vos commentaires et je vous réponds. Donc, Marc Hero qui dit, merci Furac. C'est expliqué si simplement et clairement que pour un néophyte comme moi, ça a été très facile de l'installer. Et encore, bravo monsieur, merci à toi pour ce commentaire sur comment intégrer Chart Navigraph sur Flight Simulator 2020. Lumi91 qui dit, bonjour Furac, le Wilga PZL-104 est superbe. C'est très beau graphisme, modèle de vol génial, très agréable à piloter. En tout cas, en simu, évidemment, je recommande fortement. Toujours une réussite chez Tranda. Bon vol à tous. Merci pour ton avis. Alors, c'était sur la vidéo actualité de la semaine dernière, de la semaine 41. Jacques Mille Sando qui dit, merci à vous deux pour ce vol, pour le live réalisé avec Big Mousse, avec le 747 classique de Félix. Grégouz qui dit, salut Furac, merci pour la vidéo très instructive. Connais-tu l'astuce pour mettre en kilos le poids dans le simulateur au niveau du carburant, entre autres ? Merci pour ta réponse. Au plaisir de te visionner. Donc, merci à toi pour ta question. A savoir que c'est dans les options de Flight Simulator. Donc, avant de lancer ton sim, il faut aller dans les options et tu dois avoir un bouton pour convertir en kilos ou en LBS. A toi de voir. Donc, je ne sais pas parce que là, je n'ai pas lancé Flight Simulator depuis assez longtemps. Je vais le relancer là pour faire le test du BAE Octane de juste Flight. Mais, voilà, moi, c'est dans les options, je sais que c'est dans les options de Flight Simulator 2020 qu'il faut changer ça, passer des mesures, des mesures sur les mesures européennes. Donc, pour passer en kilos. Alors, Jean Talon sur le tuto explainance, tuto français, créer un plan de vol avec Navigraph Simriff qui dit « Bonjour, il est regrettable que vous présentiez une méthode d'établissement de plan de vol en utilisant un logiciel payant comme Navigraph Chart. Pas de remerciements pour leur faire de la publicité gratuite et du tuto qui devient de fait inutile. » Bah, je ne sais pas, il est bien marqué sur le tuto « Établir un plan de vol avec Navigraph Simriff, ce n'était pas une surprise. » Je ne sais pas, je ne comprends pas ce genre de commentaire. Ça ne devient pas inutile si tu utilises, bien sûr, Navigraph et Simriff, si tu n'utilises pas, effectivement. Mais, ce n'est pas marqué avec des logiciels gratuits. Donc, c'est bien marqué Navigraph, Simriff. Bref, écoute, merci pour ton commentaire, Jean Talon. Je respecte ton avis. « Philippe Martinez qui dit « Salut l'ami, il y a un an de cela, tu présentais un tuto sur le Boeing 747-800 Inter Anniversary Edition. » Ok, et comment le positionnes-tu par rapport au 747-200 par Félix aéronautiquement, Philippe ? Bah, écoute, ce n'est pas du tout le même avion. Ce n'est pas du tout le même avion. Les deux sont très, très différents. Tu en as un qui a un cockpit très moderne. Puis, tu en as un autre qui est un classique avec un panneau ingénieur. Donc, forcément, je ne peux pas les comparer. Moi, je vais être honnête avec toi. Au niveau des systèmes, je préfère le Félix, le 747-200 classique. Parce que j'aime les avions qui ont des panneaux 1G. J'aime, voilà, ces avions un peu vintage. Par contre, c'est vrai que quand même, le 747-800 Anniversary Edition est super sympa. Il est quand même complet. Il présente une version freight et une version cargo. Donc, voilà, qui est quand même très, très sympa. Donc, après, ça dépend surtout de toi, ce que tu préfères. Si tu préfères les avions classiques ou modernes. Merci pour ton commentaire, Philippe Martinez. Marc L qui dit, bonjour, comment se déplacer dans l'intérieur de la cabine avion ? Merci. Alors là, je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. J'ai transmis ce que je savais sur les caméras dans MFS 2020. Mais comme tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, la cabine passager, ce n'est pas quelque chose que je regarde forcément. Je ne peux pas te dire comment faire pour aller dans la cabine passager. Moi, perso, je n'y suis jamais parvenu. X-Plane Hybride qui dit, encore une bonne vidéo actualité. Est-ce que tu pourrais mettre ta webcam sur les vidéos, s'il te plaît ? Écoute, non, parce que déjà, je n'ai pas de webcam. Donc, ça ne sera pas possible de mettre ma webcam sur les vidéos. Et puis, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre une webcam. Bon, après, je sais que des personnes me le demandent. Ça pourra se faire un jour. Pourquoi pas ? Merci pour ton commentaire. Papi Lolo & Co qui dit, j'espère qu'ils baisseront le prix du Toulis à 3,46 $. Ça fait encore un peu cher, 340 600 $. Effectivement, heureusement, heureusement. Bon, là, ils font ça pour éviter que les gens ne l'achètent en avance. Mais, c'est vrai que ça dissuade quand même. Bon, en plus, il est marqué 340 600 $. Mais, tu ne peux même pas le mettre au panier. Parce qu'à la rigueur, ça serait 340 600 $. Tu as les moyens, tu l'achètes en avance. Pourquoi pas ? Mais, là, ils ont mis un prix vraiment, vraiment pour dire, non. Voilà, dans tous les cas, même si vous avez un bouton acheter, ne le faites pas, quoi. Merci à toi, papi Lolo & Co pour ton commentaire. Alors, Bastien B qui dit, encore une superbe vidéo. Bravo sur les actualités de la semaine 41. Merci à toi pour ton com. Super Tony qui nous dit un détail. C'est un 747 200 avec certaines commandes ou systèmes qui sont positionnées sur l'override panel. Comme sur le 747 400, sur le 200, il y avait un mécanicien navigant qui avait charge de la gestion des systèmes que l'on voit positionnés sur le panneau supérieur, sur le Simubisa. Je ne comprends pas trop ta question, Super Tony, parce qu'en fait, le panneau ingénieur, il y a Jacques Mille-Sando qui te répond, merci à lui, qui dit que, effectivement, quand tu as vu ce live, c'était justement Big Mousse qui faisait l'ingénieur, qu'il y avait le panneau ingénieur derrière et qu'il s'en occupait et qu'il a géré d'une main de mètre. Donc, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas eu trop de vision sur le panneau ingé, mais il est bien présent si c'est le but de ta question. Alors, Jean-Guy Valème qui dit, il y a des saccades toutes les deux secondes sur ta vidéo, dommage. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, il va falloir que je vois pourquoi ça fait ça, mais je sais que ça ne le fait pas chez tout le monde, donc c'est assez étrange. On arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine 42. J'espère que j'aurai été clair et concis dans mes explications, que je n'aurai pas fait trop d'erreurs dans mes traductions. Comme d'habitude, si mon travail vous a plu, vous n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications, puis toutes pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. Vous pouvez également me suivre quand je suis sur ma chaîne Twitch, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes, une seule chose à vous dire, prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Moi, je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501